coucou yogi voilà donc à nouveau dans notre atelier donc aujourd'hui je vous ai choisi un posture que vous connaissez très bien c'est le matsyendra asana posture de sage matsyendra qui est donc la posture qui était la première mentionnée dans les donc écrites du yoga donc voilà c'est la posture qui est donc connu par tous les yogis depuis le début donc on va faire je vous ai donc trouvé le symbolisme je vous ai déjà un petit peu parlé dans le cours est donc là vous allez retrouver donc le bon ah oui donc voilà le photo donc la mythologie nous révèle que shiva était assise dans un état de profonde méditation tournant le dos au lac mana sarovara mana ça veut dire le mental sarovara la profondeur de l'ac ou de la mer celle de l'ac intérieur d'un himalaya tous les élèves et tous les êtres humains et les animaux alentours ainsi que les poissons de lac voulaient recevoir la sagesse transmise par la puissance de son silence mystique c'est ainsi qu'il se reconnu pour le premier des gourous alors qu'il avait donc et derrière lui le lac et ses habitants les poissons il entendit un cri de désespoir montée de ces dernières qui ne pouvaient le voir dans tout son rayonnement shiva donc tournant la tête les épaules et le buste et prit naturellement la posture de matsyendra asana afin de faire face aux poissons depuis ce temps on appelle cet asana matsyendra asana car avec la souplesse de poissons shiva tourne le corps de tous côtés pour diffuser la lumière de la connaissance voilà donc notre posture matsyendra asana qu'on va bien sûr le faire aujourd'hui pour un petit peu revenir vers les origines donc on va commencer par bossy debout d'abord pour un petit peu s'étirer pour laisser amener plus d'énergie dans notre corps plus de chaleur on va commencer avec les jambes donc bien restérez et puis avec un spi on va laisser monter le bras vers le ciel en croisant le doigt en plaçant tout de suite le yoni mudra et on va laisser bien s'étirer en poussant les plans de pied au sol avec expire on va tout de suite à relâcher la tête les épaules on détend jusqu'au bout du doigt progressivement avec les jambes fraîchies on m'a retrouvé la posture samastitier bien planté au sein comme le mot à nouveau j'inspire et des bras s'étirer vers le ciel les mains en mode on va laisser bien étirer les indexes vers le ciel tout doucement avec expire on va laisser décoller le talent avec un spi on va on laisse bien prendre la conscience de notre respiration avec un spi à nouveau les jambes s'étirer et on va laisser dérouler encore une dernière fois troisième fois j'inspire je monte les bras vers le ciel à nouveau yoni mudra tout doucement je vais laisser décoller les talons les jambes on est au fléchis on se place pour bien entrer les oteils au sol pour bien s'étirer vers le ciel à nouveau j'ai poussé sur les orteils les mains devant la poitrine et encore et doucement on va laisser décoller on va se placer dans la posture qu'on appelle aussi tortue la tortue on connaît assise mais il ya une tortue aussi on retrouve aussi debout donc simplement pour que ça ressemble à tortue on va laisser placer les bras un petit peu écartés fléchis et puis on va laisser fléchir un petit peu les jambes donc déjà on va donner un bon carapace puis on va inspirer profondément on laisse un petit peu monter les épaules et avec expire on va relâcher encore j'inspire je monte un peu les épaules pour les bras j'expire encore une fois j'inspire et j'expire puis toujours dans la tortue on va laisser placer les mains au niveau de lombaire donc là juste je vais poser les mains tranquillement en relâchant bien les épaules en relâchant bien les coudes puis doucement je vais laisser bien inspirer profondément et avec expire avec les jambes toujours fléchis je vais laisser juste amener le buste à ma voix les mains sont toujours bien posées sur le lombaire et je laisse bien expirer et je laisse déjà activer les bandes j'inspire j'ai été les gens et j'expire je fais un nouveau j'inspire et j'expire j'inspire je pousse les gens et j'expire 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 je pousse les gens et j'expire on peut relâcher le bras on j'inspire j'ouvre comme les ailes je monte un petit peu les épaules les bras et j'expire je relâche je laisse bien détendre tout le corps avec un inspire je reviens tout doucement et je relâche on va se placer un petit peu au début du tapis on fait une petite variante avec surya namaskar salutations au soleil on va donc ajouter la postille de boue namaskar salutations à la terre avec donc les jambes écartées on va commencer avec les mains bien jointes je vais vous montrer et avec un inspire à nouveau on se tire bien on les mains s'ouvre le pouce en contact et déjà on laisse bien rentrer toute l'énergie dessus avec expirer je relâche avec un inspire la tête se soulève les jambes fléchis la jambe gauche à l'arrière je place bien l'ouverture dans le corps puis donc la postille boue namaskar on va se placer se trouve à côté gauche on va laisser bien le placer entre les jambes et on va laisser juste poser les mains sur les pieds la tête le sommet de la tête là-dessus on va avec un inspire je laisse juste redresser le dos les mains sont au niveau des genoux je pousse avec les mains pour amener le support avec l'expire le vent je relâche je reviens doucement postille de fin je reviens avec les mains au sol les pieds côte à côte postille de la planche et les possibles les genoux au sol les pieds et ventes à l'eau petite repassion postille de chine avec la tête à haut au niveau des fessier de l'eau reviens au sol les pieds gauches à l'avant et je reviens et on reviens dans le postille du menton la tête se lève le pied gauche en avant si je reviens faire des pieds joints on relâche bien quand les jambes réchirent et je peux laisser juste amener les mains au-dessus de l'attaque et avec expir je relâche doucement j'ai bien expiré j'inspire et les bras c'est du bout les bouts de pouces en contact et je m'étire avec expiré je relâche un oeuf j'inspire la tête sous le soleil la jambe droite en arrière l'eau de corps pour s'y défendre doucement je me laisse amener à nouveau une petite rotation de mon bassin je laisse poser les deux mains sur les pieds et le sauver dans la petite visite mon amasca avec un spire j'appuie les mains contre le genou et je me redresse la colonne m'a assez bien étirée à nouveau je relâche je reviens doucement dans la posture de fente à nouveau les mains au sol les pieds côte à côte avec l'esprit de posture mental j'inspire la tête sous le soleil et j'exprime une petite tâche des pieds fait partie c'est une petite attaque le pied c'est pour ses pieds L'élément au-dessus de la tête et avec expire, j'arrache. J'inspire doucement et j'exprime doucement. J'inspire l'élément à nouveau, on s'est tiré ici. Avec expire, on va laisser amener les bras sur le côté. Doucement, les deux talons sont bonnes et collées. Et je vais laisser descendre tout le corps jusqu'à l'autre. Je vais installer l'épaisseur au sol et je vais laisser bien allonger les jambes. Donc là, on va donc se préparer pour le postil de Matsyandrasana, le postil du sage Matsyandrasana. En essayant donc toujours vérifier que la colonne soit bien dirigée vers la haut pour que les naguis puissent s'aligner de chaque côté bien régulièrement. On va laisser donc placer la jambe gauche, fléchir le pied à côté de la jambe droite. La jambe droite est pour l'instant bien tendue. Puis on va laisser fléchir la jambe droite. Puis on va replacer un petit peu mieux le pied gauche. On va laisser placer d'abord la colonne donc bien droite. Le sommet de la tête bien étiré vers le ciel. Et puis on va commencer d'abord à amener la main droite sur le genou, la main gauche en arrière. On va commencer tout doucement à amener la rotation de la colonne vertébrale. Quand le buste se tourne, c'est aussi la tête qui va finir cette rotation. Et puis on laisse bien s'installer pour laisser amener l'harmonie au niveau de Nagui, le courant d'énergie. On laisse bien sentir que l'expiration reste jusqu'à la racine, au niveau de Mulabandha, la racine de la colonne vertébrale. Toute l'énergie pour amener l'énergie dans la racine de notre corps. Nygusma, je commence à amener la tête, le buste. Je reviens à nouveau bien en face de mon genou. Et puis on va laisser amener le genou gauche en arrière. Donc les deux genoux sont fléchis de côté différent, en direction différente. Cette fois, je pose les deux mains sur le genou droite. Toujours le doigt bien aligné. Et puis avec l'expiration, je vais laisser glisser la main au sol. Et je vais bien m'étirer dans la direction de ma jambe et de ma genou droite. Avec les bras qui s'étirent, avec le buste qui est bien long, c'est la respiration qui s'étire. La respiration est longue et profonde. Pour revenir, on va laisser tout doucement amener petits mouvements pour se redresser tout avec douceur. Et puis doucement, on va laisser placer les deux genoux côte à côte. Je reviens sur les quatre pas. Et je laisse amener les deux bras en étirement. Pour retrouver bien les milliers de mon corps. Laissez bien amener l'extension jusque dans les doigts. Et puis je reviens. À nouveau, je replace les tessiers au sol. Les jambes sont bien longues. Je vérifie encore mon dos. Et puis je vais laisser placer cette fois le pied droit à côté de la jambe gauche. La jambe gauche est coincant bien amener. Je demande juste pour arrêter moins de notre dos. Bien droit, après on est bien dirigé. Et puis je vais commencer à léchir la jambe gauche. Dès que les jambes réfléchissent, je vais placer le pied droit à côté du genou. Encore. Un petit moment pour laisser bien installer le corps. Un petit moment pour amener vos regards sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Et puis on va commencer à préparer Marti Andrasana. La main gauche sur le genou. La main droite à l'arrière. Et puis la tête qui va commencer à prendre la posture de torsion. Et puis laissez s'installer à l'intérieur. Les épaules vont rester toujours bien relâchées. Et pensez maintenant aussi à un symbolisme, un symbolisme de cette posture. Un message que se tourne derrière pour voir ce qui se passe. Les cris de désespoir de torsion. Et je reviens doucement à nouveau. Baissez bien aligner le dos. Avant de replacer donc cette fois le genou droit sur le côté. Toujours je suis bien dans l'axe de mon genou. Puis l'aidement sur le genou. Et dans cette verticalité, je vais laisser bien m'aligner. Bien droit avec mon souffle qui s'aligne. La tête qui va se laisser poser et descendre entre les bras. Encore la respiration. Et bien le ressenti. Et puis je vais prendre le petit pas. Pour m'aider à revenir tout en douceur. Je ramène à nouveau le genou. Je me place à nouveau sur le genou. Pour revenir dans l'axe bien étiré. Aussi derrière. Et doucement. Pour finir, on va se placer sur le dos. Pour un petit peu bien étendre. Je vais d'abord laisser bien reposer. Partir, repartir. La tête bien dans l'axe. Les bras à peu près dans l'équilibre. Les jambes bien étendues. Deux ou trois respirations profondes. Pour laisser poser. Entrer. Prends la racine. Et puis, on va laisser placer les jambes côte à côte. On peut garder les deux membres instantaniques qui sont. Puis, le genou droit fléchi. Le pied sur le genou. Doucement. On va retourner les pommes de main aussi. On va commencer à reposer le lombaire. On va faire rapprocher le sol. Puis, avec un spi, on va laisser légèrement soulever les jambes. Avec un spi, on va laisser amener le front en direction du genou. On peut prendre aussi légèrement soulever. Je reviens. Je repose. Puis, le pied gauche fléchi. Le pied gauche fléchi. Le genou gauche fléchi. Avec un spi, on va laisser amener légère tension côté gauche. La tête de côté opposé. Il étend bien. Il repose. J'inspire. Je redresse bien le bassin opposé. Le bas du dos bien encore. Encore une fois, j'expire. Il fait toujours les pommes de main. Et j'inspire. Je reviens. Les dépis au sol. À nouveau, je corrige la posture. Je peux un petit peu détendre. En ouvrant les pommes de main. Doucement, les jambes se resserrent. La jambe droite allonge. Bien étirée. Le pied gauche sur le genou. Pommes de main au sol. J'inspire. Là, la jambe droite va se soulever. J'expire. La tête se soulever. Et je peux aussi amener le démencier du genou. Je repose. Pommes de main toujours ancrées. La jambe droite fléchie. Avec expire, torsion côté droit. La tête de côté opposé. Observez. Ressentez bien la respiration dans cette posture. Libérez. J'inspire. Je reviens. J'expire. Je repose bien le bassin. Et encore une fois, j'expire. Et j'inspire. Je reviens. Et à nouveau, les deux pieds au sol. Je laisse bien ancrer le dos. Je laisse à nouveau détendre les bras. Les paumes de main vers le ciel. Et puis doucement, on va laisser amener les deux jambes resserrées. Les deux pieds toujours bien ancrés au sol. Et puis à nouveau, les paumes de main au sol. Doucement, je vais laisser amener les deux genoux écartés. Et puis doucement, je vais placer les deux paumes de main bien ancrés au sol. Et avec l'inspire, les fessiers se soumettent. Le dos. Je vais laisser bien se tirer. Et avec l'expire, je le plonge. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Et j'amène les jambes relancher. Les bras se relâchent. Et je défends. J'inspire profondément. Et j'expire profondément. Et on va laisser amener les bras vers le ciel derrière la tête. Je me laisse bien s'étirer. Et avec l'expire, je ne lâche. Et je le plonge. Bien sûr, vous pouvez toujours continuer dans d'autres postures. L'important, c'est de suivre toutes les sensations qui vous viennent, l'envie de faire un petit peu plus, de se faire du bien. Ou simplement, on finit avec ces petites séances. Je vais laisser amener les mains au niveau de bas de dos. Et je reviens. Et voilà. Je reviens dans la posture de tailleur. Souda sana. Les mains arrivent à un autre mida. Et on se remercie. Merci, namasté. Et on continue encore et encore dans notre cinéma aussi douce qu'il y aura. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501